bonjour bonjour à tous alors merci d'être là ce soir donc je vais me présenter je m'appelle margot chevalier je suis architecte diplômée d'état et je suis là pour vous parler de conception d'espaces de travail donc j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet avec vous ce qui est important c'est que pour bien pour bien discuter ensemble pendant donc on est ensemble pendant une heure il me semble et c'est important qu'on fasse connaissance moi j'aimerais bien comprendre d'où vous venez où vous en êtes dans votre parcours professionnel et ça c'est me dire si vous êtes architecte d'intérieur déjà si vous l'êtes peut-être en devenir si vous êtes en pleine reconversion si vous êtes juste curieux moi aussi je suis curieuse donc n'hésitez pas à me dire où vous en êtes et surtout ce que vous venez chercher dans ce live donc moi je vais faire au mieux pour répondre à vos questions à vos questions et de la bonne manière également pas de stress donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez besoin de me poser dans le sens où bonsoir et l'eau je interagis un peu avec les gens dans le sens où à la fin de chaque partie il y aura un moment dédié aux questions donc n'hésitez pas à les formuler et je ferai en sorte d'aller les lire et de vous y répondre pendant ce moment dédié également à la fin du live vous allez pouvoir télécharger ce support en direct et donc pas de stress je veux dire vous pouvez prendre bien sûr quelques notes mais tout ce que vous allez voir apparaître à l'écran vous pourrez le télécharger après vous l'aurez comme support à vous pour vous donc voilà donc je vois qu'il ya des gens qui arrivent il est 20h02 donc c'est ponctuel donc bonsoir et l'audidou en tout cas voilà prenez bien le temps d'échanger avec moi sur le sur le live et je ferai en sorte de de bien lire ce que je vois déjà d'y répondre notamment dans le moment des questions et même peut-être parfois à d'autres moments voilà donc je vous donc là je vois lily à la recherche d'une formation qui est propriétaire d'une boutique ok bonsoir lily donc un plaisir d'être là ce soir donc je suis non et l'audidou qui est en reconversion pro qui a obtenu un bachelor design d'espace et graphique en juin 2022 ok ben j'espère que le sujet de ce soir va vous plaire et je vous propose de se lancer alors je vous ai pas parlé de bon mais rapidement donc moi donc je suis margot chevalier je suis architecte diplômée d'état depuis un petit moment maintenant et en fait je travaille dans une agence et bien l'agence arnold donc beaucoup de ce que vous allez voir sont des contenus sur lesquels on a travaillé à l'agence qui ont été développés par eliel qui est le directeur et l'idée c'est qu'on est une agence qui est spécialisée dans les espaces de travail quand je dis espaces de travail je veux dire bureau coworking centre d'affaires fab lab tout ce qui peut exister qui est lié à ce 9h à 17h du lundi au vendredi où on passe tous pas mal de temps voilà donc commençons donc on est là pour parler bureau la question qu'on va se poser en premier c'est donc pourquoi c'est important d'aménager ces bureaux de bien les aménager ensuite vous propose de faire un petit saut dans le temps et d'aller retourner du moyen âge jusqu'à aujourd'hui et comprendre cette évolution justement de l'espace du bureau à quoi il a pu ressembler et pourquoi il ressemble à ça aujourd'hui finalement pour s'arrêter sur les bureaux vivants qui sont le concept dont j'aimerais discuter avec vous le concept que nous on cherche à appliquer chaque jour à l'agence et justement après on va aller dans le détail de ce concept là de la conception de l'espace de travail en abordant plusieurs thèmes donc là vous voulez vous pouvez les lire l'éclairage l'acoustique le chauffage et la ventilation l'esthétique le mobilier pour aller un peu après un peu approfondir le et demain donc j'ai appelé ça et demain j'aurais pu clairement appelé ça et aujourd'hui puisque l'hybridation des espaces est déjà là donc on va traiter de l'hybridation des espaces et ensuite de la vision conférence qui sont deux sujets qu'on peut plus vraiment mettre de côté aujourd'hui dans les bureaux et je vous propose de terminer live avec deux cas concrets un projet a un projet b je détaillerai ça un peu plus tard avançons alors pourquoi faut il bien aménager ses bureaux bon pour des raisons qui vont vous paraître sûrement très évidente mais qui sont celles de l'assurer le bien-être de ses collaborateurs il est important que tous on soit heureux d'aller au travail le matin qu'on soit heureux d'y retourner le lendemain qu'on travaille confortablement de la meilleure façon pour être le plus efficace possible pour qu'on favorise notre créativité aussi c'est important dans tous les métiers c'est également important parce qu'il faut valoriser ses locaux valoriser ses locaux pourquoi parce que c'est des biens dont on est parfois propriétaire qu'on veut parfois garder longtemps qu'on veut parfois transmettre mais donc faut tout autant les valoriser c'est important parce que ces locaux ces bureaux c'est aussi une image de marque donc c'est ce qu'on va renvoyer aux gens qui travaillent tous les jours c'est important de se sentir vivant et d'avoir envie de travailler ça passe souvent par l'environnement mais aussi parce qu'on va recevoir des gens dans cet espace on va recevoir des collaborateurs des entreprises avec lesquelles on travaille des partenaires mais des clients souvent des clients il est très important devant ces clients là de présenter la meilleure image de nous mêmes ou en tout cas la plus vraie pour que tout de suite ils comprennent où ils sont ce qu'on y fait et ce qu'on va pouvoir faire pour eux pour les aider alors voilà donc là on a dit pourquoi il faut bien aménager des bureaux et maintenant je vous propose de faire un petit saut dans le temps de repartir au moyen âge et de se demander un peu le bureau d'où il vient quand je dis bureau je parle je parle de l'espèce de travail en général ce qu'il faut savoir c'est que au moyen âge c'est un peu les débuts du salariat alors le salariat à cette époque là il concerne que les moines il concerne les moines qui travaillent dans leur scriptorium le bureau de l'époque et donc là ce que vous voyez à l'image par exemple ils peuvent avoir dans ce scriptorium un écritoire parce que vous voyez là la table sur laquelle il va rédiger et lire des armoires pour ranger ses bouquins mais il peut aussi ne pas en avoir l'écritoire est arrivé un peu plus tardivement et à l'origine ce qui avait beaucoup dans les bureaux dans les bureaux des moines c'était des marchepieds donc fréquemment retrouver des marchepieds sur lesquels on venait poser ses pieds remonter ses genoux puis poser le livre donc ça veut dire que le bureau originel disons c'était les genoux tout simplement avant d'être un meuble c'était une partie de notre corps donc à l'époque c'est vraiment les religieux et les plus aisés qui sont instruits donc c'est eux que concerne le travail le travail des moines à cette époque là c'est vraiment de retranscrire des manuscrits pour assurer la transmission de savoir qui viennent de l'antiquité à l'époque quand on parle travail donc quand on est ce moine dans ce scriptorium on est vraiment dans un espace où l'idée allait d'être profondément concentré l'idée elle est d'être dans l'isolement le plus compte le plus complet donc ça pendant plusieurs siècles c'est vraiment ce que le bureau a été un lieu de concentration d'isolement et on sait déjà aujourd'hui mais tout ça a pas mal évolué à la renaissance le pouvoir intellectuel qui l'a il appartient plus qu'aux religieux parce qu'en fait les sciences le commerce se développe et du coup on cherche des travailleurs éduqués mais ailleurs que justement dans le cercle religieux où des gens les plus aisés on va demander aux gens de savoir compter notamment et de plus en plus on va retrouver on va voir apparaître le développement des tables de bureau ces tables sur lesquelles on va faire la comptabilité d'un commerce sur laquelle on va rédiger des écrits voilà donc le bureau fait vraiment le bureau le mobilier le meuble fait sa véritable apparition maintenant vers le 17e et 18e siècle se développe l'administration quand on parle d'administration on parle surtout de l'état et il est très important de pouvoir classer archiver des documents c'est important parce que c'est essentiel pour le commerce et pour la gestion de l'état donc va se démocrate se démocratiser le bureau le bureau au sens de la pièce aussi donc les intellectuels vont y passer du temps mais même les artistes qui vont avoir tendance de plus en plus à s'isoler dans un bureau ensuite arrive évidemment le temps des lumières et autant des lumières les choses changent un peu parce que la valeur travail évolue et on devient ce citoyen libre et productif donc ça veut dire c'est l'époque de l'école pour tous mais donc ça veut dire aussi le travail pour tous tout le monde va avoir un travail et va commencer à se familiariser avec le bureau et y passer le plus en plus de temps donc après ça arrive le 19e siècle donc le 19e c'est il faut penser industrialisation air industriel les machines des barques de nouveaux moyens de communication donc pas mal de choses sont chamboulées et l'un de l'industrialisation pardon elle apporte ça donc c'est de plus en plus d'ouvriers et de moins en moins d'agriculteurs donc déjà ça chamboule pas mal le le comment dire le paysage social et se développe le téléphone se développe le télégraphe les chemins de fer autant d'éléments qui permettent justement de délocaliser maintenant sa gestion administrative donc de par exemple de l'état mais la gestion des entreprises où aujourd'hui tout était rassemblé pas loin du lieu de production maintenant on va pouvoir dissocier ces espaces l'espace de travail et de gestion et l'espace de production voilà concrète donc qui dit air industriel dit travail à la chaîne dit taylorisme et donc à l'origine l'organisation des espaces de travail elle suit un peu ce principe là celui de d'espaces de travail donc épuré on retrouve l'essentiel où les choses sont c'est à dire que dans une grande salle on a les employés en ligne à la chaîne c'est strict rationnel fonctionnel on est là pour la productivité être productif c'est le maître mot du moment à tel point que par exemple à l'ère industrielle on a de grandes baies vitrées parce que on le verra un peu plus tard mais donc se développent des bâtiments avec la structure assez fine et assez apparente mais on veut beaucoup de lumière donc on développe de grandes baies vitrées mais en revanche ces baies vitrées elles arrivent au dessus de la tête pourquoi au dessus de la tête pour pas que l'employé le salarié puisse se déconcentrer à aucun moment donc encore une fois on met l'accent sur la productivité l'efficacité du travailleur oui on est loin de aujourd'hui c'est le bien-être au travail c'était pas la même chose encore à l'époque un élément important c'est l'arrivée d'un architecte qui s'appelle frank lloyd wright et qui dès le début du 20e siècle donc en 1904 construit un bâtiment qui s'appelle le larkin administration building c'est un bâtiment à new york qui va accueillir plus de 1800 travailleurs ce qui est déjà beaucoup pour l'époque c'est déjà assez précurseur et pas mal de petites nouvelles inventions vous s'intégrez dans ces bureaux là quand j'ai invention je parle de c'est la première fois qu'on retrouve de l'air conditionné dans des bureaux on est en 1904 c'est tôt c'est un vrai un vrai renouveau ensuite on va pour la première fois entendre parler de mur et de mobilier phonique donc on commence à parler d'acoustique de ce que c'est que le bruit dans les bureaux il va dessiner le mobilier cet architecte et il va dessiner le mobilier donc dans le détail et là par exemple ce que je vous montre c'est la première chaise à roulettes qui a été dessinée par ce bon vieux frank lloyd wright et qui clairement a encore une fois bien évolué depuis à la suite de l'ère de l'industrialisation arrive le 20e siècle le 20e siècle c'est une époque où on est donc par exemple en 1930 les entreprises commencent à vouloir exprimer leur identité ce qui est un peu nouveau là la photo que vous voyez c'est un bâtiment qui est sorti donc en 1936 toujours par l'architecte frank lloyd wright donc dont on venait de discuter et ce qui est important c'est que c'est un bâtiment qui a été complètement pensé pour améliorer le quotidien des travailleurs l'organisation spatiale du moins il est pensé comme ça quand on dit améliorer le quotidien des travailleurs ça a été demandé par monsieur johnson qui est le dirigeant de cette société mais bien sûr ça a été demandé pour améliorer la productivité et il a d'ailleurs noté dans l'année qui suivait la création de ce bâtiment là une hausse de productivité de 25% donc plutôt efficace quoi comme quoi l'organisation spatiale joue un vrai rôle c'était un pari gagné pour l'architecte et pour le dirigeant ce qu'on remarque dans ce dans ce bâtiment c'est un plan libre quand je dis plan libre c'est que vous voyez que c'est pas cloisonné on n'a pas d'angle c'est un peu l'ancêtre de l'open space qui n'est pas encore exactement arrivé l'idée c'est que c'est ça facilite du coup la circulation des informations les gens sont pas loin les uns les autres on peuvent communiquer plus facilement et se transmettre les données importantes de manière beaucoup plus efficace ensuite on n'a pas de visibilité sur l'extérieur ça c'est un peu comme avant donc toujours pareil à cette idée de on se concentre on n'est pas déconcentré on ne regarde pas dehors et donc pour compenser ça ce que vous voyez donc en partie supérieure on vient jouer avec de la lumière artificielle en partie supérieure du bâtiment ensuite quelque chose qui a été aussi pas mal étudié dans ce bâtiment c'est la hiérarchisation des choses quand j'ai hiérarchisation donc on a une grande salle dans laquelle on retrouve les employés les salariés et au tout autour ce que vous voyez c'est une mécanique dans laquelle en fait on va retrouver les postes de manager qui peuvent du coup jeter un oeil sur les salariés qui sont à l'étage du dessous de la même enfin de la même manière on a les postes de direction que là on aperçoit pas mais qui sont pareils en hauteur et le bureau du directeur par exemple ça va être le seul à avoir une vue sur l'extérieur et même un balcon donc on voit cette hiérarchisation par strade donc par étage en fait où les postes de direction sont les plus hauts et les postes de salariés sont les plus bas ensuite ce qu'on voit c'est que du coup cet architecte des précurseurs pour l'open space mais l'open space il va arriver quand même un peu plus tard il va arriver dans les années 60 avec l'ordinateur et c'est vraiment l'ordinateur qui va chambouler nos façons de travailler qui engendre pas mal de changements mais c'est une époque où les employés en ont un peu marre de la rigidité des bureaux dans lesquels ils travaillent du cloisonnement et donc un architecte qui s'appelle robert poste lui en 68 va développer un nouveau concept qu'on appelle à l'époque le concept de mini bureau qui en fait fait penser aux cubicles qu'on connaît donc je le dis très mal mais voilà le cubicle à l'américaine disons qui est à l'origine de l'open space donc le cubicle cette petite cellule dans laquelle on a un côté qui est ouvert on a une vue sur les passages mais le reste est cloisonné donc on a un peu d'intimité et ça permet aussi surtout de d'aménager de manière assez diversifié d'espacé donc ce qui est pour l'époque une petite révolution est ce qui est vraiment le lancement du principe de l'open space dans les années 70 il ya des rapports qui sortent en fait pour améliorer les conditions de travail et ces rapports là ils sont assez important parce que il développe du coup des nouvelles façons d'aménager l'espace et on sait que pour la petite histoire c'est une époque où les gens sont pas forcément très contents de leurs espaces de travail et par exemple lors d'une grande sécheresse en 76 l'intense chaleur du coup perturbe la climatisation de tours dans lesquels les employés travaillent et dans ces espaces sans ouverture ce qui est quand même dingue la situation dégénère rapidement au point où le travail cesse dans ces bâtiments pour justement puisque les conditions de travail sont juste plus plus supportable en tout cas on sait c'est quand ensuite dans les années 80 90 le travail dans les entreprises devient beaucoup plus souple en fait les équipes deviennent plus autonomes et l'information devient plus fluide grâce aux outils informatiques qui du coup change pas mal nos façons de travailler donc là on demande au bureau de répondre à ces changements là de s'adapter à ces besoins là donc ça mais alors le principe du non territorial office donc un peu avant le flex office à l'origine donc mais là on parle des années 80 90 les lieux sont plus aménagés donc selon les besoins du moment mais désormais donc il ya des espaces définis qui accueillent des services spécifiques donc ça veut dire qu'il ya des espaces pour travailler des espaces pour photocopier des espaces pour se réunir en salle de réunion et les salariés circulent eux mêmes entre ces espaces donc c'est vraiment une période où l'organisation spatiale se superpose à l'organisation aussi du câblage donc du câblage électrique technique qui lie les appareils entre eux on va penser plus technique que que justement bureau appartenant à telle ou telle personne donc ce type d'organisation donc le flex office s'est adapté souvent pour les gens en déplacement et de plus en plus pas mal de métiers demande d'être parfois au bureau mais parfois ailleurs et le nombre effectif de salariés va évoluer donc le flex office il n'est un peu de ça il n'est ce besoin aussi de rentabiliser un espace dans lequel on ne travaille pas tout le temps enfin à chaque heure de chaque journée de chaque semaine ensuite arrive le 21e siècle dans lequel nous trouvons aujourd'hui et qu'en est il donc dans ces années 2000 comment est ce qu'on travaille ce qui est sûr c'est qu'on a de nouvelles générations de travailleurs dans lequel où aujourd'hui on a besoin d'avoir une reconnaissance au travail c'est important et on a besoin de sentir qu'on appartient à une entreprise aussi donc c'est une sorte c'est comme ça qu'on se valorise dans la société donc l'espace de travail doit inspirer doit favoriser la créativité et doit être agréable et parfois même informel c'est ce que vous voyez un peu dans cette image là c'est qu'on doit s'y sentir on doit pouvoir s'y sentir un peu chez soi d'où les canapés les coussins le confort voilà qu'on retrouve chez soi on le demande de l'avoir un peu au bureau donc c'est ce bureau lieu de vie où la technologie donc devient prédominante elle devient prédominante et donc on fait de plus en plus de visio on est maintenant systématiquement devant un ordinateur et donc pour couper de ces moments là devant cette technologie on a besoin de cette ambiance un peu plus salon canapé coussins pouf voire parfois on a des paniers de basket des terrains de jeu voilà chaque entreprise y va de son idée donc déjà on sent qu'on crée ses espaces de tiers lieux ce que j'appelle un tiers lieu ça va être du vocabulaire que vous avez sûrement déjà en tête ça va être des co-working des co-officies donc des cafés bureaux des espaces de travail partagé tout ce voilà tout ce vocabulaire là c'est ce que j'appelle les tiers lieux et on remarque vraiment qu'ils émergent depuis le début des années 2000 mais surtout à partir de 2005 à vrai dire et c'est des nouveaux environnements où on est plus libre ça veut dire qu'on choisit d'y travailler où et comment on s'est vite rendu compte que les banquettes de café c'est quand même pas le plus confortable et du coup de plus en plus de café se développe dans lequel le mobilier va être mis en avant le confort le retrouvez vous chez soi enfin chez vous comme au bureau au bureau comme chez vous et c'est pour donner envie d'aller travailler justement ce qui est important aussi c'est des endroits qui recréent du lien entre différentes différentes différents différents métiers par exemple donc c'est des endroits où les gens vont chercher à créer du lien c'est des endroits où les espaces de réunion sont très importants mais quand on dit espace de réunion très important ça veut dire que les espaces aussi de retrait on va se retrouver seul prennent également leur importance ça on verra un peu plus dans le détail ces différentes typologies d'espaces qui sont importantes dans des lieux où il ya beaucoup d'open space ou de flex office voilà tout ce vocabulaire là ensuite pour terminer je pense que vous avez une idée un peu claire de voilà du moyen-âge à aujourd'hui les choses ont pas mal bougé maintenant il ya même des bureaux dans lesquels on va retrouver des cours de sport des cours de yoga une psychologie de thérapie douce enfin je veux dire on peut trouver tous les services existants et le travailleur du coup a accès à des cours de manière illimitée c'est vraiment une autre façon de voir la vie au travail de voir la vie de 9h à 17h mais ça c'est donc des différents aménagements dans l'espace maintenant il ya aussi le mobilier qui est développé avec des bureaux à hauteur réglable des chaises beaucoup plus enfin très ergonomique et tout ça on va venir le creuser un peu ce qui est important c'est de se dire que aujourd'hui au maximum en tout cas nous dans notre démarche à l'agence par exemple on cherche à créer des bureaux vivants qu'est ce que j'entends par bureau vivant ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que entre je crois 2012 et aujourd'hui le nombre de coworking par exemple a augmenté enfin a été multiplié par 10 donc c'est des endroits très très présents des coworking des centres d'affaires des hôtels d'entreprise des flex office des nouveaux types de lieux en fait et au quotidien ce que ça veut dire c'est qu'au quotidien il ya une exigence de bien-être qui est devenu primordial parce qu'un bureau mal aménagé c'est une cacophonie constante c'est une lumière artificielle qui est fatiguante presque exténuante et ça peut même être un réseau internet qui fonctionne juste pas donc ça pose de vrais problèmes ensuite dans l'efficacité au travail le conseil du bureau vivant il repose sur quatre aspects quatre mots d'ordre en fait un premier qui est celui du respect des usages respect des usages qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que chaque espace doit être adapté aux usages qui ont lieu que ce soit des usages solitaires individuels ou partager que ce soit un endroit où il ya beaucoup de réunions que ce soit un endroit où il ya beaucoup de coups de téléphone en simultané en fait le bureau vivant il est imaginé en fonction de vos habitudes de nos habitudes donc de ce qui s'y fait concrètement ça c'est une première chose ensuite je vais vous détailler un peu plus avec cette infographie là donc là on parlait de s'adapter aux situations variées ensuite quelque chose très important pardon de respecter les usages donc qui peuvent exister ensuite il s'agit de s'adapter aux situations variées quand je dis ça je veux dire pas forcément aux situations formelles le temps de travail le temps de réunion mais même aux situations informelles le temps de pause le temps du café le temps d'un appel le temps d'une réunion en fait à deux trois qui se fait dans un couloir ces temps là il s'agit de les penser et de leur donner une certaine qualité en fait de dire que chaque instant de la journée est important dans la vie d'un travailleur pas seulement le moment derrière son bureau en salle de réunion mais même ses petits interstices entre ces moments là un autre élément assez important ça va être la mise en valeur donc des conditions naturelles du lieu quand on dit conditions naturelles du lieu on pense évidemment lumière naturelle à favoriser un maximum on pense à optimiser les circulations des corps et on pense à utiliser les matériaux adaptés on verra ça un peu plus tard et le dernier élément important donc quatrième mot d'ordre de ces bureaux vivants ça va être le respect de l'âme du lieu ce qu'on sait c'est que le cachet d'un lieu ça se joue dans les détails ça veut dire que dessiner un bureau vivant c'est un peu prolonger le trait de crayon et s'inspirer l'histoire du lieu donc venir mettre en valeur l'existant faire ressurgir des traces du passé pour que justement ce lieu s'exprime au maximum et de la meilleure manière donc je vous propose maintenant d'aller un peu dans le détail de ces éléments dans le détail de comment est-ce qu'on conçoit un bureau vivant par quoi ça passe mais avant ça un temps de questions si vous en avez donc n'hésitez pas à interagir par rapport à l'histoire des bureaux par rapport à ce concept de bureau vivant qu'on découvre et qu'on va venir détailler avec différentes thématiques je suis là pour répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas mais j'espère qu'en tout cas vous avez bien compris le message de pourquoi il est important de prendre soin de ces bureaux pourquoi il est important de bien les aménager donc pour certes bien s'y sentir que nos collaborateurs s'y sentent bien mais parce que si ça dit quelque chose de nous ça dit quelque chose de notre entreprise et c'est évidemment important au jour le jour donc avec ses clients avec ses partenaires avec tous les gens qu'on est amené à rencontrer au moment dans notre journée de travail alors je sais qu'il ya pas mal d'entre vous donc qui sont en train de se questionner sur vos projets professionnels je crois qu'on est là pour ça ou qui sont actuellement en formation à l'EDAI très bien j'espère que cette formation va vous plaire et être intéressante écoutez si vous avez pas spécialement de questions je vérifie juste bien on va attaquer la suite j'espère être clair n'hésitez pas à me dire s'il faut que je prenne un peu plus le temps ou aussi au contraire faut que j'accélère alors je ne vois plus vos questions on va attendre que ça charge et écoutez je vous propose d'attaquer la suite et on rebondira si des questions sont arrivées entre temps alors qu'on se voit en espace de travail à quoi faut-il penser déjà à part des petites questions donc quel a été l'impact je lis vos questions du coup on retourne un peu sur le moment des questions c'est très bien qu'elle a été donc pauline mocard demande quel a été l'impact du covi dans les demandes brief de vos clients alors ça a pas mal évolué dans le sens où juste après le co vide évidemment les demandes elles étaient beaucoup sur distancer les gens donc recloisonner recloisonner mettre de l'espace entre les gens bien ventilé ça c'était essentiel et ça l'est encore aujourd'hui pour tout le monde bien ventilé les espaces mais maintenant si je suis honnête donc depuis donc aujourd'hui en 2023 on oublie le cloisonnement on nous demande certes de toujours de bien ventilé les espaces mais en revanche on veut toujours décloisonner ouvrir que les gens se parlent plus il ya vraiment un sujet de pas mal d'entreprises dans lesquelles on a le sentiment de pas assez se voir pas assez communiqué pas assez enfin il manque une certaine synergie qui peut être justement amené avec parfois la création d'un open space un bureau paysager comme on dit en français ensuite il y a une autre question de maïlis laborde qui dit est ce que les colonnes champignons de frank lloyd wright avait un intérêt également pour le bien-être des employés alors elles avaient surtout un intérêt structurel maintenant maintenant au delà de cet intérêt structurel je pense qu'on est tous d'accord qu'il ya un certain esthétisme à cette forme voilà disons champignon donc ces colonnes un peu à l'égyptienne et je pense que ce qui était l'intérêt pour les employés c'était la hauteur sous plafond donc ces sentiments d'espace qui forcément ajoute au confort au sentiment de pas être complètement encloisonné et ensuite je pense que même à l'oeil c'était plus agréable à voir que des colonnes simples n'est pas forcément ornementée bien que le minimaliste aussi un courant assez important et qu'on va un peu détaillé après mais voilà j'espère être à peu près clair et répondre à vos questions ensuite allons dans le vif du sujet donc concevoir un espace de travail concevoir un espace de travail ça passe par l'éclairage donc l'éclairage il est évidemment primordial dans la conception d'un espace parce que s'il est pas bien exécuté donc c'est ce qu'on dit ça peut nuire au travail des employés pour bien concevoir un espace il ya plusieurs éléments à prendre en compte c'est évidemment la législation les types d'éclairage les sources les températures d'éclairage les commandes des luminaires que dit la législation que dit le code du travail donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que dès 1983 donc pardon donc des 1983 l'éclairage des lieux fait l'objet d'articles dans le code du travail donc c'est des articles concernent l'espace de travail en soi mais même en fait tout ce qui l'environne donc les escaliers les circulations parfois même l'espace extérieur s'il est emprunté pendant les heures de travail ce qu'on retiendra c'est les chiffres suivants donc c'est ce que je vous ai à noter là dans la présentation c'est en fonction du type d'espace on va nous donner donc des luxe le luxe c'est l'unité de mesure de l'éclairement lumineux en fait ça caractérise voilà le flux lumineux reçu par une surface qu'on comprend c'est que pour une activité de bureau il est recommandé préconisé d'avoir entre 200 à 300 luxe maintenant quand on est une activité plus assidue on demande de l'écriture de la lecture un traitement de données là on en a vraiment augmenté et à passer à 500 luxe parce que c'est un moment on doit bien se concentrer il n'est pas question d'être ou ébloui ou ne pas bien voir les éléments on a tous fait lire dans le noir c'est pas conseillé pour ensuite les salles de conférences et de réunion là c'est pareil on demande à passer à au dessus des 200 300 habituel est donc passé à 500 luxe pour l'espace de conférences et réunions mais en revanche pour les espaces de réception qui sont des espaces on demande d'être un peu moins concentré plus informel là on peut rester aux environs 300 luxe donc ça encore ce sont des préconisations du code du travail ce qui est important c'est savoir que la législation ensuite elle nous parle de lumière naturelle elle dit qu'elle doit être évidemment privilégiée par rapport à la lumière artificielle mais elle dit aussi que l'employeur s'engage à ce que les rayonnements du soleil donc les rayonnements solaires ne soit pas gênant pour ses employés et pareil pour l'éclairage indirect comme les reflets par exemple sur des surfaces de travail elle parle également donc le code travail va parler des commandes d'éclairage qui doivent être facilement visibles et parfois ils demandent d'être munis de voyants lumineux donc les interrupteurs dans les locaux aveugles comme dans les escaliers par exemple souvent dans les parties communes on a le bouton de la lumière un petit voyant pour indiquer son emplacement c'est pareil dans les bureaux ensuite après ce que dit la législation quel type d'éclairage a besoin enfin dois-je installer dans mon espace de travail ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut pas du tout enfin pas avoir la tendance à vouloir noyer de lumière un espace de travail puisque un espace travail n'est pas un supermarché c'est un bureau on n'a pas besoin d'y être aveuglé il faut plutôt créer des zones de lumière peut-être faire varier les intensités pour du coup valoir valoriser les volumes de l'espace mais un mauvais éclairage ça va provoquer de l'inconfort de la fatigue visuelle et donc forcément ça va atteindre la productivité de travail ce qui n'est pas souhaitable donc quand je parle de type d'éclairage j'en parle de donc de deux les deux vous avez ici présenté l'éclairage direct et l'éclairage indirect l'éclairage direct il est assez simplement comme ça s'entend donc c'est quand la lumière éclaire directement l'objet ou la pièce sans aucun obstacle et il fonctionne très bien mais son inconvénient majeur ça peut être l'éblouissement on peut vite être ébloui en travaillant et donc forcément pas pas aider dans notre travail ensuite il y a l'éclairage indirect qui là use du phénomène de la réflexion donc l'idée c'est de projeter donc enfin une lumière réfléchie sur une surface et ça donne plutôt une ambiance lumineuse souvent assez tamisée et ça permet d'éviter les risques d'éblouissement maintenant c'est pas un éclairage qu'on va conseiller pour des tâches dont on parle un peu plus tôt mais assidus de lecture de retranscription de traitement de données c'est pas c'est pas assez confortable à la vue pour être utilisé pour ces tâches là ensuite les sources lumineuses les sources lumineuses donc là quand je parle de source je vais parler de par exemple d'ampoule fluo compacte ou alors je vais parler d'allogène j'imagine que ça vous parle et évidemment de l'aide aujourd'hui il ya beaucoup beaucoup de luminaires qui fonctionnent à la l'aide pourquoi parce que la l'aide à une durée de vie très longue ce qui est un vrai bénéfice et elle ne propage presque pas de chaleur donc en plus ce niveau thermique c'est assez intéressant maintenant certains luminaires présentent un inconvénient majeur qui est celui que on ne peut pas changer l'ampoule led sans changer l'entièreté du luminaire ça veut dire qu'on doit séparer d'un luminaire qu'on a acheté dès que l'ampoule ne fonctionne plus ce qui n'est pas des plus avantageux un autre une autre source de lumière possible ça va être les tubes fluorescents qui eux présentent des avantages en matière de coûts de couleur et de maintenance de l'ampoule qu'on peut modifier à souhait quand on parle éclairage donc on parle type d'éclairage on parle température d'éclairage pour mon espace de travail pourquoi température parce qu'en fait c'est la couleur que va produire votre lumière c'est très important parce que très souvent on se retrouve dans des espaces qui ont une lumière blafarde une ambiance blafarde trop blanc et dans lesquels il est vraiment pas agréable de travailler on trouve du coup les lumières dites blanches donc les lumières blanches ça va environner les 4000 kelvin donc le kelvin c'est l'unité de température et donc plus on serait plus on baisse en chiffres disons plus on se réchauffe et la couleur jaunie et plus on augmente si on environ les 12000 cas on va même 2000 kelvin pardon on arrive à une lumière bleue ce qui est préconisé dans les bureaux c'est d'osciller entre 3000 et 5000 kelvin donc ça veut dire des lumières blanches mais toujours assez chaudes et pas blafarde ou qui font pas hôpital ensuite qui dit type d'éclairage qui dit source d'éclairage température d'éclairage et aussi suspension applique et que j'en passe donc on peut distinguer différentes familles de luminaires ces familles ça va être les familles par exemple du plafond donc au plafond qu'est ce qu'on a la suspension le plafonnier les encastrer bien sûr les spots encastrés par exemple et ce type de luminaire est très utilisé car très pratique il faut en prévoir le bon nombre donc pour ces pièces et s'assurer aussi parfois qu'on peut le faire varier en intensité pour justement abaisser la source lumineuse quand on en a besoin et elles permettent de bénéficier d'une liberté formelle parce qu'on s'attache qu'au plafond donc on fait ce qu'on veut en dessous et on peut jouer justement avec différentes hauteurs différents emplacements maintenant aux murs donc là je vous parlais de voilà de suspension donc ça va être c'est voilà ces types de luminaires là ou alors de plafonnier qui sont ces types de luminaires là maintenant on peut passer aux murs donc on a la lampe murale le bandeau mural les applique elles sont très utilisées souvent dans les salles d'eau pourquoi parce que c'est intéressant de les avoir à hauteur d'oeil notamment pour pouvoir se voir dans un miroir assez simplement et elles sont également appréciées parce que elles donnent facilement une ambiance plus chaleureuse à l'espace ça c'est un des avantages des appliques murales ensuite vous avez les lampes sur pied les lampes sur pied donc on a les lampes à d'air ou les lampes de bureau alors les lampes à d'air sont très appréciées pourquoi parce qu'en fait leur installation ne demande pas de travaux c'est simple efficace pas cher donc évidemment ça marche très bien maintenant la deuxième et pas des moindres c'est donc la lampe de bureau elle est assez indispensable parce que elle apporte un complément à la lumière de la pièce ça veut dire que chacun comme il en a besoin pourra gérer la lumière en fonction justement en fonction de la journée de l'heure de la journée de la présence du soleil ou non et en fonction sous la tâche qu'il a à accomplir donc s'il doit faire quelque chose d'être très concentré il a besoin d'une bonne visibilité l'augmenter à souhait ou l'inverse s'il a besoin de peut-être plus rêveur plus créatif chacun fait comme il veut avec sa lampe de bureau c'est l'avantage le mieux ça reste encore les lampes qui sont vraiment réglables au niveau du pied et et de la tête parce que ça permet d'orienter le flux comme on veut de la bonne manière sur sa feuille son ordinateur peu importe sa surface de travail voilà un dernier élément qui concerne l'éclairage qui nous intéresse c'est la commande de l'éclairage pourquoi parce qu'aujourd'hui donc vous devez déjà connaître mais la plus répandue c'est vraiment la commande on off donc l'interrupteur classique qui permet d'abaisser ou d'augmenter le niveau d'éclairement en fonction des besoins fonctionnels de la pièce de l'ambiance mais maintenant avec le développement de plein de nouvelles technologies s'est développé un système qui s'appelle le système DALI qui permet lui de créer des groupes de lumière des zones disons de lumière et de pouvoir les piloter grâce à un capteur de présence ou luminosité ça sert pourquoi ça sert comme ça le niveau d'éclairement est constant tout au long de la journée et c'est un même automatiquement quand personne circule dans l'espace donc c'est important pour la gestion de l'énergie maintenant aujourd'hui si on va même un peu plus loin donc on a parlé donc d'interrupteur classique avec minuteurs de détecteurs de mouvements il ya la commande à distance aujourd'hui même depuis son téléphone une tablette on peut gérer la température de la lumière le temps d'allumage le temps enfin voilà un minuteur pour l'extinction le niveau d'intensité et tout ça depuis son téléphone quoi donc ce que je voulais vous faire comprendre là c'est que donc quand on dit éclairage ça demande enfin c'est pas mal de caractéristiques différentes auxquelles il faut s'intéresser pour donc si on les rappelle un peu on avait le type d'éclairage lumière directe indirecte la température de cet éclairage là la source une led une halogène la source mais ensuite est ce que c'est une suspension est ce que c'est une applique murale ça change l'ambiance ça change aussi l'endroit à partir duquel je vais avoir ma lumière donc au dessus de la tête ou au niveau de l'oeil par exemple et ensuite il ya la commande de cet éclairage qui au jour le jour change la gestuelle et donc la façon de fonctionner à son bureau voilà on peut prendre un petit temps de questions c'est pas prévu mais s'il y en a quelques unes au sujet de l'éclairage on peut faire un petit moment là dessus où je peux tout simplement à la fin de la partie sur tous ces thèmes là les reprendre avec vous là je lisais en tout cas une question de jessica bonnet qui dit en tant que professionnel que pensez-vous du confort de travail en open space et déconseillez vous à vos clients un tel aménagement alors c'est une très bonne question notamment le sujet du live qu'on va un peu plus détaillé par la suite donc je continue un peu sur les thématiques de conception mais on va parler de l'open space est ce qu'il est important enfin à quoi il faut penser quand on crée ce type d'espace dans des bureaux donc l'acoustique l'acoustique qu'est ce que c'est donc déjà le bruit dans les bureaux quand on définit le bruit il faut penser à toute sensation auditif qui peut être désagréable ou gênante tout phénomène acoustique qui produit une sensation et le bruit est aujourd'hui l'un des principaux sujets dans les espaces de travail c'est impératif que les employés y soit le moins confronté possible et une bonne acoustique du coup est déterminante aujourd'hui dans le code du travail il est demandé enfin c'est imposé à l'employeur que justement on prenne en charge le confort acoustique de ses employés donc ça veut dire qu'il ya une exposition sonore maximale en décibels qui a été décidé et ce seuil justement c'est 85 décibels parce que ça correspond au seuil du risque pour l'audition de chacun au delà la santé des travailleurs peut se dégrader assez rapidement et c'est donc obligatoire dans les locaux qui présentent de tels niveaux sonores d'aménager et prévoir des solutions acoustiques pour réduire la réverbération du bruit et limiter sa propagation faut savoir que normalement un bureau à un niveau sonore qui environne donc les 30 ou 50 décibels cependant il ya des nouvelles manières de travailler il ya l'open space donc on vient de discuter un peu favorise la propagation du bruit et donc il ya peu ou pas d'éléments pour les absorber puisque pas de cloisonnement donc comment on va venir gérer ce bruit ce bruit peut être très nocif pour les oreilles peut provoquer donc des maux de tête un manque de concentration de l'écho un manque d'intimité de la fatigue du stress bon c'est aujourd'hui ça a été vraiment révélé que c'est un problème de santé publique c'est assez essentiel pour pallier à ce problème il ya différentes solutions acoustiques mais il faut pas voilà il faut pas se tromper entre isolation acoustique et réverbération acoustique donc quand je parle d'isolation acoustique je parle de ce qui a pour but d'empêcher la propagation des sons ça veut dire que les sons traversent l'air mais aussi la plupart des matériaux solides et l'isolation acoustique elle se réfère par exemple à la matière de se protéger contre les bruits extérieurs quand on vient à mieux isoler ses fenêtres et qu'on n'entend plus le passage des voitures dans la rue la protection acoustique elle est aussi une question de bruit entre collègues ça veut dire qu'une conversation téléphonique peut vite devenir gênante et même très dérangeante si on fait pas attention et en plus ça provoque un manque d'intimité donc on conseille alors de on peut conseiller plusieurs éléments de par exemple placer des cloisons acoustiques au niveau des plans de travail des bureaux pour venir justement pallier à ça il faut faire évidemment attention à la qualité de ces cloisons acoustiques on peut aussi maintenant demander d'installer des cabines un peu à l'écart de l'espace de travail dans lesquels on va prendre ce moment prendre son téléphone téléphoner mais le faire en retrait de nos collaborateurs et également il ya l'idée de travailler dans des espaces dédiés de copier une salle de réunion à un moment on doit discuter au téléphone et la dernière chose qui est assez importante et qui peut paraître assez simple mais il ya l'idée aussi de venir sensibiliser ses collaborateurs de leur dire en fait il est important de maintenir un faible niveau sonore lors de conversations téléphoniques quand c'est un espace qui est partagé alors ça paraît simple mais c'est important et très efficace donc là on a parlé d'isolation acoustique il ya aussi un autre sujet qui est celui la réverbération acoustique là on traite de quoi en fait c'est la persistance du son dans un lieu après justement l'interruption de la ressource sonore donc voilà vous donc on parle et c'est ce qui reste après qu'on ait arrêté de parler donc ça c'est des raisonnements qu'on trouve surtout dans les lieux de réunion donc dans les salles de réunion les couloirs les espaces de détente par exemple on se retrouve à plusieurs où on échange de manière informelle et les répercussions vont se sentir donc sur les personnes à l'intérieur mais aussi pour les personnes qui travaillent même juste aux alentours donc va falloir contrebalancer ces raisonnements en utilisant des matériaux qui viennent absorber le son donc là on parle de matériaux feutrés comme la moquette les faux plafonds des panneaux acoustiques voilà plein d'éléments est ce que je voulais voir avec vous donc là on a parlé d'isolation réverbération maintenant parlons donc concrètement au sol au mur au plafond qu'est ce que ça donne au sol par exemple ce qui peut être fait là ce que vous voyez par exemple c'est de venir poser une moquette là dans ce projet on a essayé de poser la moquette sur les lieux de passage pourquoi parce que justement quand on marche c'est là qu'on fait un maximum de bruit et donc d'éviter de venir gêner les autres quand on circule d'une pièce à l'autre la moquette sa matière va être très importante donc elle peut être très feutrée donc très bien absorber les choses mais parfois dans certains environnements un parquet va suffire un bon parquet peut ne pas gêner à l'oreille comme pourrait le gêner un pvc ou une autre matière ce qui est important c'est de bien le prendre en compte et d'y penser ensuite vous avez le plafond le plafond c'est évidemment essentiel on peut y installer différentes choses on peut y installer des panneaux acoustiques qui font ce travail là de l'absorption et de la réverbération et qui peuvent en plus servir de luminaire parfois donc ça permet de jouer dans l'aménagement maintenant on peut placer un faux plafond plutôt que des panneaux un faux plafond que ce volet là un faux plafond acoustique qui lui pareil va avoir ce travail de réverbération mais qui est moins flexible puisqu'il est fixe et installé directement l'avantage de tout ce qui va être installé au plafond c'est que ça demande pas de place au sol donc voilà c'est un gain par rapport à ça et ensuite donc qui dit sol plafond dit mur et cloison là ce qui va être important c'est de choisir la bonne qualité de cloison de cloison acoustique donc aujourd'hui c'est dans les préconisations de la cloison que vous allez sélectionner il est dit en fait il est précisé un indice rw qui est celui justement d'isolation acoustique et qui vous dit en fait à quel niveau de décibels le travail de la cloison agit déjà ça c'est assez important qu'on a des endroits où il faut être silencieux on a besoin d'un vrai calme ça c'est toujours quelque chose dont il faut discuter avec le client d'autres choses peuvent être faites ça peut être placer des panneaux acoustiques au mur maintenant ça se passe ça se pose au mur peut-être utiliser parfois certains tissus avec une mousse derrière pour faire encore pour avoir ce travail de d'absorption et un autre élément qui est assez important il est celui de dans les bureaux souvent on va retrouver des faux plafond et des planchers techniques ce qu'il faut savoir c'est que la cloison quand on la monte elle elle fait son travail donc elle permet une certaine une certaine isolation mais en fait les sons passent au dessus dans le faux plafond et en dessous dans le plancher technique donc il est souvent très important de venir placer en partie supérieure et en partie basse de notre cloison des barrières acoustiques donc là il existe par exemple l'acoustimace de saint gobain donc qui fait ce travail là de on a mis une cloison de bonne qualité n'allons pas perdre la qualité de cette cloison avec le faux plancher et le faux plafond venons s'assurer que le son ne passe pas avec des barrières acoustiques ça ça peut être assez important alors maintenant qui dit éclairage qui dit acoustique parle aussi de comment donc rafraîchir ou chauffer un open space donc le chauffage la ventilation aujourd'hui le code du travail nous dit quoi en fait il spécifie pas vraiment de température idéale pour le travail dans un bureau il impose cependant de certaines mesures donc pour l'employeur qu'il doit appliquer ce que ça veut dire ces mesures c'est qu'on doit pouvoir s'adapter à la température à l'organisme humain pendant le temps de travail compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs donc c'est assez flou maintenant ce que préconise une norme qui est la norme x 35 203 c'est une température entre 20 et 22 degrés on remarque quand on a trop chaud on a du mal à se concentrer mais quand on a trop froid on n'est pas à même de travailler puisque quand il fait trop chaud en fait les employés vont vite développer parfois des maux de tête ils peuvent être là irrités et les problèmes de confort thermique peuvent venir de différents points alors il peut venir des conditions extérieures évidemment que l'isolation de ces fenêtres c'est très important qui peuvent être déjà très froids l'hiver mais des sources de grande chaleur en été un deuxième élément donc assez simple c'est l'installation de stores réglables qui permettront un minimum du coup de gérer la source de chaleur ou de la diminuer au niveau de la fenêtre un autre élément c'est les machines présents dans un open space donc aujourd'hui on a beaucoup d'ordinateurs d'imprimantes de photocopieurs tous ces éléments éléments là génère de la chaleur donc ce qui va être important et ce qui est souvent préconisé c'est justement une bonne climatisation dans ces espaces et parfois même quand c'est des espaces dissociés un système de rafraîchissement de l'air pour contrebalancer justement la production d'air chaud qui vient de ces machines là s'il fait trop froid à l'inverse donc ce qui est important et ce qui suffit souvent c'est un nombre suffisant de radiateurs c'est la solution aujourd'hui la plus efficace contre le froid on fait attention à ces fenêtres qui quand elles sont pas bien isolées toujours donc laisse passer l'air extérieur donc on va souvent positionner ces radiateurs au niveau des fenêtres pour contrebalancer justement donc l'écart de température dans un open space où il fait trop froid les travailleurs ils vont chercher par tous les moyens un système pour se réchauffer et donc ils seront complètement déconcentrés donc le radiateur fait bien son travail dans ce cas là et évidemment l'ambiance thermique n'est pas à négliger donc quand je vous disais donc voilà s'il fait trop chaud ce qui est important c'est d'analyser d'où vient la chaleur de savoir si le bâtiment est isolé et les solutions on peut proposer c'est où la ventilation naturelle l'isolation évidemment des fenêtres et des murs la climatisation le remplacement des fenêtres sous s'il fait trop froid donc toujours pareil il faut analyser d'où vient le froid des fenêtres des parois des portes ça peut venir d'autres endroits le bâtiment est-il isolé et ensuite qu'est ce qu'on préconise donc de l'isolation du chauffage un sas thermique parfois à l'accueil ça existe souvent voilà ensuite donc on a parlé éclairage on a parlé bruit acoustique on a parlé chauffage pardon esthétique quand je dis esthétique là ce que j'aimerais avec vous c'est retracer un peu trois ou quatre grandes tendances qu'on retrouve aujourd'hui dans les bureaux pas pour les critiquer en dire du bien du mal mais plus pour faire état de ces tendances là et se poser la question d'où elles viennent une première de cette tendance est la tendance haussmannienne qu'on retrouve de manière assez claire puisque beaucoup de bâtiments en france et à paris notamment sont des bâtiments haussmanniens à l'origine le bâtiment haussmannien ce qui est intéressant c'est que c'est un bâtiment qui est sur cinq à six étages le rez-de-chaussée est dédié au commerce et il a un étage d'entre-sol dans lequel on stocke les marchandises et on loge les commerçants le deuxième étage lui il est destiné aux nobles c'est l'étage du balcon confinant les troisième et quatrième étage sont un peu plus classique et au cinquième étage on a encore une fois on retrouve le balcon en enfilade ton seul but était de respecter l'équilibre en fait de l'esthétique de l'immeuble et au sixième étage on a les chambres de bonne les combles donc les appartements de services des domestiques pour les espaces de travail à l'époque là encore il est un peu question de hiérarchisation pourquoi parce qu'au rez-de-chaussée donc ça abrite toujours le commerce les boutiques mais au premier étage voilà celui ci ce premier étage est destiné à la logistique le deuxième étage lui il est destiné à la réception des clients donc et encore cette idée d'hierarchisation dans l'espace de travail aujourd'hui donc à paris on a à peu près 60% des immeubles qui sont de style haussmannien ces bâtiments ils constituent très bons essais de travail pourquoi parce qu'ils sont parfaitement souvent parfaitement bien situé dans la ville ça veut dire avec toutes les commodités à côté quand j'ai commodité je parle de garde de métro de restauration ce qui est important pour un salarié d'autre part son architecture elle permet une certaine souplesse structurelle parce qu'il ya plus de murs porteurs souvent qu'il en faut dans les haussmanniens donc on peut se permettre de venir l'aménager un peu différemment d'ouvrir des baies bien sûr en faisant attendant attention à la structure souvent dans l'osmanien il ya de hauts plafonds de grandes fenêtres donc c'est très confortable on a une belle luminosité on a surtout une sensation d'espace donc c'est ce qu'on voit un peu dans l'image à glom donc on a de la lumière on n'est pas on n'est pas encloisonné on a cette sensation voilà d'avoir du vide et c'est important et enfin souvent donc des moulures viennent ornementer les murs et les plafonds et ces moulures là elles donnent ce style bien reconnaissable de l'osmanien qui peut être agréable aussi d'avoir dans ses bureaux une autre tendance qui est apparu donc là avec l'air donc on parlait d'un industriel du 19e siècle c'est celle des bâtiments industriels tout simplement donc ils sont construits avant tout à l'époque dans une option dans une politique disons utilitaire une optique utilitaire faut que le travail soit fait de manière la plus efficace possible donc les espaces de travail sont répartis en fonction des processus de fabrication d'un même objet ça évite ainsi les déplacements inutiles de même donc l'électricité elle était inexistante à l'époque au début et donc les bâtiments comportent de très grandes fenêtres et des verrières afin de pouvoir profiter un maximum de la lumière naturelle à l'intérieur c'est ce qu'on voit par exemple avec la verrière là dans ce bâtiment industriel c'est également du coup à la période à la même ère qu'on se pose de sérieuses questions par rapport à la sécurité à 110 et ça c'est intéressant donc ça a forcément une forte influence sur l'architecture industrielle puisque on prône à l'époque le dépouillement et on rejette l'idée tout ornement inutile qui pourrait faciliter justement la prise au feu donc c'est pour cette raison que les architectures industrielles elles sont souvent elles peuvent paraître un peu inachevées elles on voit les poutres on voit les gaines techniques tout ça est apparent mais c'est ce qui donne tout le sens à ce style c'est justement cette idée de déjà faire quelque chose d'épuré mais en plus mettre le moins possible enfin d'augmenter le moins possible le risque de prise au feu donc ça se révèle comme ça dans les poteaux les poutres les gaines apparentes une autre donnée qui est importante à prendre en compte dans la formation architecturale d'un espace industriel c'est que est apparue la combustion par charbon qui permettait aux machines d'être alimenté d'une autre manière parce que je veux dire par là donc le seul problème c'est que ça résidait dans la nécessité d'avoir de grands espaces on a donc construit en béton et en acier puis la société n'a pas cessé d'évoluer les espaces industriels se sont délocalisés petit à petit en dehors des villes pour cause de manque de place donc les bâtiments du centre ville sont une tendance à se vider et ils ont été reconvertis en espaces d'habitation ou en ateliers pour artistes donc c'est pour ça qu'on parle souvent des ateliers avec les grandes verrières notamment dans paris l'encens de paris la révolution industrielle elle a également changé les manières de travailler donc elle a amené la production donc de nouveaux mobiliers comme des tables de dessin la table de l'architecte je sais pas si vous l'avez en tête qui pivote qui s'oriente et les maîtres mots alors pour le mobilier c'est vraiment fabrication rapide et robustesse donc aujourd'hui maintenant au 21e siècle on a remis au goût justement ce style industriel son mobilier ses matériaux bruts le métal le bois l'acier c'est des choses qui sont très au goût du jour en termes architecturaux en tout cas le style industriel lui il se caractérise par ce qu'on voit des espaces ouverts épurés qui associent des textures et les matières donc qui sont le métal le béton ça peut être assez chic et minimaliste en même temps et c'est utilisé pour les murs le sol et ça peut même revêt enfin parfois servir au revêtement de certains meubles voilà maintenant si on parle d'une autre tendance qui s'est pas mal développé au 21e siècle c'est celle du minimalisme donc une phrase qui est assez connue d'adolphe flos qui est la suivante qui dit que l'ornement est un crime donc en complète opposition disons que aux années 70 au pop art le minimalisme il fait son apparition au début du 20e siècle et c'est un style architectural et décoratif qui a une fils qui a une philosophie pardon et un mode de vie basé sur l'essentiel pas de superflu pas de protubérance pas ce qu'on peut voir par exemple dans le pop art voilà le design du coup minimaliste il joue sur l'extrême sobriété et laisse la place à la fonctionnalité il est indispensable du coup dans un design minimaliste de penser au rangement pour avoir des espaces ordonnés et discrets surtout et quand on parle de minimalisme ça veut pas dire inconfort parce que dans le minimalisme pardon il est beaucoup question enfin il y a une vraie réflexion autour des matériaux utilisés des formes de la couleur de la lumière donc les formes on retrouve beaucoup linéarité des lignes épurées dans les couleurs là on va avoir des couleurs plutôt neutre telles que le blanc le gris le noir et quelques touches de couleurs parfois et ensuite il ya une étude de la lumière où le but il est vraiment de l'exploiter au maximum et quand je dis lumière je parle de lumière naturelle et de l'amplifier par les couleurs et des matières lumineuses en tout cas le minimalisme qu'on en retient c'est qu'il exclut toute fioriture maintenant une tendance qui apparaît plus récemment que celle de la tendance du domestique qu'est ce qu'elle nous dit et qu'est ce qu'elle nous montre en fait les modes de travail ont évolué particulièrement ces dernières années et de nouveaux lieux de travail donc ont fait leur apparition on en a déjà parlé le co-working par exemple les gens qui viennent travailler dans les co-working sont des travailleurs indépendants des free lance des auto entrepreneurs donc ce sont des gens qui cherchent à intégrer un groupe dans lequel ils pourraient partager enfin créer des partenariats stimuler leur créativité et créer des relations professionnelles donc la particularité de cette tendance c'est cette idée de venir travailler comme à la maison et c'est aussi l'idée de se dire qu'on se rapproche d'un univers domestique chaleureux aux couleurs vives souvent on laisse place à des canapés avec des coussins moelleux des tapis du mobilier dépareillé des plantes verts des bibliothèques c'est fréquent en fait pour ce style qu'on ait recours à qu'on ait recours à du mobilier chiné qui nous éloigne un peu du mobilier d'entreprise qu'on connaît tous donc ce type de mobilier il est personnalisable à souhait et en fait il amène une certaine authenticité à une pièce à un bureau voilà donc là on a parlé esthétisme différentes tendances qui ont traversé les airs et un élément à ne pas négliger évidemment dans la conception de son espace travail c'est le mobilier quand je dis le mobilier parlons déjà de la pièce la dimension des bureaux il est important alors là je vous mettais un petit schéma donc on pense aller la norme nfx donc 35 102 qui est une norme qui donne des préconisations sur le dimensionnement des différents éléments dans un bureau qu'est ce qu'elle nous dit cette norme elle dit qu'elle préconise donc elle recommande une surface minimale de bureaux 10 mètres carrés par personne une hauteur sous plafond toujours de 2 mètres 50 minimum des espaces de circulation de 80 cm de large minimum et 1 m 50 quand deux personnes sont amenées à se croiser concernant le dimensionnement des bureaux on nous parle de tables de travail de 120 par 80 minimum toujours en centimètres et elle indique que dans les bureaux paysagers donc c'est le nom français de l'open space on ne doit pas réunir plus de 15 postes de travail idéalement donc ça ce sont beaucoup de recommandations de la norme nfx donc 35 102 et il faut les prendre en compte et surtout les adapter en fonction de l'existant en fonction du lieu dans lesquels on est amené à travailler du plan sur lequel on travaille toujours dans cet espace donc on va utiliser un siège qui est important c'est de se poser la question pour qui est ce siège pour quand et comment quand je dis ça c'est donc le fauteuil production il est utilisé par tout le monde dans l'espace de travail donc de l'employé au patron en passant par les personnes voilà qui sont à l'accueil s'il ya un accueil bien sûr et quand il ya une une étude de l'association attitude prévention qui a montré que les français pas 7h24 assis par jour donc on peut dire qu'on passe quand même notre journée assis donc qui peut être très violent fin je veux dire ça peut être presque de la torture d'avoir un fauteuil qui n'est pas adapté à notre morphologie en termes d'économie un fauteuil de bureau est idéal lorsqu'il est souvent sur roulette lorsqu'il est réglable quand je dis réglable c'est en hauteur et même lorsqu'il s'adapte justement à la position quand on penche son dos qu'il se penche avec nous ensuite il est très important d'avoir des accoudoirs ajustables qu'on puisse régler donc toutes les questions voilà de pouvoir adapter son siège d'avoir donc enfin de s'assurer qu'on est un angle de 90 degrés entre eux donc pour les coudes au niveau du plan de travail et ensuite pour les genoux donc entre justement le dessous du genou qui est juste au niveau du bout de la chaise disons de l'assise qu'on est un dossier réglable en hauteur mais aussi donc qui puisse osciller et une têtière quand on travaille mieux avec voilà c'est un peu dense est ce que vous avez des questions sur ces sujets là donc là c'est sujet donc on creusait un peu différents thèmes liés à la conception qui était le thème de l'éclairage de l'acoustique des différentes tendances de la thermique donc de la ventilation et du chauffage des espaces de bureau et enfin du mobilier donc par exemple avec le là je vous ai parlé du fauteuil bureau surtout parce que c'est l'élément le plus important quand on travaille donc aujourd'hui il existe des bureaux à hauteur réglable et ça c'est super aussi ça ça marche vraiment très bien mais la chaise de bureau c'est c'est ce qui change la journée plus que la journée la vie alors je recherche un peu pour voir si vous avez des petites questions à ce sujet là j'espère avoir été clair encore une fois et ne pas parler trop vite ou à l'inverse trop lentement mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que la conception de l'espace travail elle passe par vraiment pas mal de pas mal comment dire de caractéristiques donc il faut se pencher sur l'ensemble de ces caractéristiques là parce que c'est justement l'ensemble qui va faire qu'on offre à ses collaborateurs qu'on offre à ses clients quand on dessine leurs plans un espace le plus confortable possible le plus adapté possible pour avoir en tête qu'en fait tout ça sont des prêts selon dont on a parlé là sont des préconisations des recommandations mais qu'encore une fois ce qui est important c'est le c'est selon client a besoin c'est les enjeux que vont nous rapporter le client au moment où on discute où on découvre justement la demande et avant de se mettre sur le papier sur son logiciel sur autocad à dessiner écoutez j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de questions j'ai pas vraiment accès au tchat donc ce que je vous propose c'est qu'on avance un peu et quand les questions apparaîtront je prendrai le temps d'y répondre et allons approfondir deux sujets donc là je vous disais et demain donc là c'est pour dire qu'aujourd'hui ce qui était très important c'était l'hybridation des espaces et l'utilisation de la visioconférence quand je parle d'hybridation des espaces je parle surtout de tiers lieux alors un tiers lieux qu'est ce que c'est c'est un espace partagé hybride qui a pour vocation de rassembler différents acteurs c'est des espaces donc souvent collaboratifs flexibles un maximum qui répondent notamment alors aux difficultés économiques des entrepreneurs comme par exemple les frais de location ou d'équipement d'un logement alors je fais une petite aparté parce que je vois apparaître une question alors Pauline de Pauline Mockart comment intégrer vous les enjeux de RSE je suppose que beaucoup d'entreprises vous demandent de penser à cela dans la conception de leur bureau espace alors en effet de et c'est vraiment de plus en plus maintenant le sujet de la RSE vient presque systématiquement sur le tapis au moment on découvre un peu les enjeux d'un client comment on fait pour les intégrer il y a différentes façons de procéder on peut les intégrer à travers le mobilier aujourd'hui il existe pas mal de revendeurs de mobilier qui font du réemploi donc qui donne une seconde vie à certains objets de bureaux qui sont spécialisés là dedans c'est assez efficace maintenant ensuite il y a des producteurs de mobilier qui là vont se servir de matériaux réemployés donc là c'est plus la chaise à laquelle on donne une seconde vie mais c'est la matière à laquelle on donne une autre utilité on va créer un nouveau plan de table une nouvelle chaise justement à partir de par exemple de je sais que là je regardais des chaises donc ou à partir de coques ou de coquillages recyclés on vient la fondre et créer une assise un dossier et donc une chaise qui en plus est plutôt enfin qui a de la gueule on propose pas souvent plusieurs coloris donc ça peut passer par le mobilier ou par la matière un élément aussi qui est très important et qui peut être fait sur l'ensemble des chantiers c'est d'établir une matériothèque de l'existant donc c'est à dire qu'au moment où on pense à chante un chantier on pense à l'existant avant de le désausser avant de le curer donc le curage c'est quand on vient déposer les cloisons lire vêtements de sol enlever tout ce qui existait auparavant pour mettre notre nouveau projet quand on fait une rénovation complète par exemple et donc à ce moment là se poser la question de mais qu'est ce que j'ai et de quoi je peux me servir donc ça veut dire est ce que je peux réemployer cette cloison là est ce que ces portes je peux les déposer de la meilleure manière pour les réutiliser pour ce bureau un peu plus loin pareil pour leur vêtement de sol est ce que je peux le déposer de la bonne manière pour justement l'utiliser dans une cuisine dans une salle de bain voilà se poser la question de qu'est ce que j'ai est ce que je peux qu'est ce que je peux en faire bien sûr tout ça ça doit être avec ça doit être fait dans la dans une démarche où le client est partant ou voilà les parties prenantes du projet sont volontaires et ont envie de participer d'une démarche RSE voilà je n'ai pas particulièrement creusé mais on peut en discuter un peu un peu plus tard si je repars sur le tiers lieux donc on parlait d'hybridation d'espace et quand je parle de tiers lieux donc je parle de cet endroit un peu collaboratif qui parfois permet en fait de dépenser un peu moins d'argent en frais de location et d'équipement pour certaines entreprises l'essor du digital donc la révolution numérique et la démocratisation pardon du travail du télétravail ont accéléré l'émergence de ce type d'espace ils apportent plusieurs solutions alternatives au fonctionnement traditionnel pour le présentiel et le télétravail ils permettent aux personnes actives donc de travailler à distance à proximité de leur domicile dans des lieux aussi bien équipés et aménagés que des bureaux classiques d'entreprise donc c'est le cas donc quand on est un petit entrepreneur ou un autre entrepreneur on bénéficie des mêmes services que dans des bureaux d'une entreprise plus importante donc c'est forcément assez avantageux maintenant dans ces espaces de tiers lieux quand je dis tiers lieux j'entends par exemple open space j'entends flex office j'entends un peu tout le vocabulaire que voilà qu'on entend un peu depuis quelques années maintenant dans ces espaces là comme on vient rassembler les gens rassembler des façons de travailler des travaux différents il est très important de ne pas négliger l'intimité je pense qu'on se rend compte compte de pourquoi aujourd'hui l'intimité elle est au centre des questionnements et quand on parle d'intimité au bureau de quoi on parle en fait on parle de proposer des moments enfin des endroits on peut se retrouver seul à certaines occasions parce qu'il ya des moments où on a besoin d'être seul c'est peut-être pour être au téléphone c'est peut-être pour se concentrer de la meilleure manière il ya d'autres moments on a besoin de se retrouver seul à deux pour discuter simplement à deux à l'écart des autres postes de travail il ya des moments où on a un peu discuté mais deux on a besoin de passer des appels téléphoniques sans déroger ses collègues il ya d'autres moments on a besoin de méditer au milieu d'une journée de travail de réfléchir sans distraction de se concentrer de prendre le temps donc travaillant en open space c'est de voir nécessairement faire avec la personne en face de soi donc là on a tous le collègue d'en face qui tape un peu dans les pieds qui m'achouille le stylo de la mauvaise manière qui m'achouille son chewing gum parfois peu importe mais on a parfois envie d'être ailleurs qu'au bureau d'être plutôt dans son bureau chez soi si on a la chance d'en avoir un donc comment on fait pour pas négliger l'intimité il ya évidemment plein de façons de faire une façon ça peut être justement d'intégrer des cabines téléphoniques ou des caissons dans les bureaux des cabines téléphoniques elles peuvent être faites sur mesure ou simplement acheter donc dans le commerce et donc livrer installé on peut venir créer des micro salles de réunion on lance retrouve à deux trois maximum mais c'est parfois important pour les moments de discussion un peu plus informel on peut venir créer une salle de sieste et purée l'agissable parce que quand on a besoin de couper il est très important dans la journée de travail d'avoir des moments où on coupe des moments de détente il a été prouvé que ça favorise justement ensuite la productivité l'efficacité et donc comment ne pas négliger l'intimité encore c'est en mettant l'accent sur fin en aménageant au mieux les espaces de vie qui sont la cuisine les sanitaires parce que c'est des espaces justement on n'est plus à son poste de travail on va souvent se retrouver à plusieurs on peut y parler fort donc il faut y faire attention à la réverbération acoustique il faut y faire attention au confort du mobilier qu'on y appose voilà toutes ces choses là mais donc ce qui est important quand on vient créer un open space puisque c'est souvent le cas dans les bureaux aujourd'hui c'est de s'assurer qu'on forme bien ses collaborateurs à qu'est ce que c'est qu'un open space comment on y travaille quel niveau sonore ont choisi d'adopter et ensuite leur proposer évidemment des espaces de retrait et là c'est ces éléments là les cabines téléphoniques les petites salles de réunion la salle de sieste la cuisine c'est essentiel pour pouvoir fonctionner dans un open space ensuite parlons de la visioconférence donc la visioconférence je suis sûr qu'on a tous à peu près en tête ce que c'est maintenant il ya un peu différents types de visioconférence enfin je veux dire elle permet donc de réaliser des conférences vidéo en direct avec des personnes qui sont situées dans différentes entreprises dans d'autres villes et d'échanger verbalement ou avec des documents il ya aussi un autre terme qui existe qui est celui de web conférence là le système il est un peu plus donc 2.0 il nécessite uniquement donc le navigateur et la connexion internet les conférences sont de manière très mobile et l'espace dans lequel cette tâche se passe est tout de même très important puisque c'est l'espace qu'on donne à voir et dans lequel il faut éviter tout désagrément sonore le dernier type de visioconférence que j'ai en tête c'est le conf call donc l'abréation de conférence call donc là c'est une conversation téléphonique organisée à l'avance entre plus de deux correspondants et il n'y a donc pas besoin d'écran en revanche la question de l'acoustique elle est essentielle donc comment fonctionne la visioconférence avant tout quand on organise une visio ça demande un minimum de préparation il faut que tous les participants soient disponibles et équipés être équipé c'est quelques outils ça va être une webcam un micro un logiciel et éventuellement parfois un casque ou des oreillettes l'ensemble de ces éléments ils doivent être reliés à un ordinateur et ses équipements peuvent être déjà intégrés dans l'ordinateur aujourd'hui comme le micro la webcam dans nos portables mais vous n'aurez pas forcément la même qualité que du bon matériel dissocié de votre ordinateur à vous les avantages de la visioconférence sont les suivants le plus gros avantages numérés c'est vraiment le gain de temps lié au fait qu'on se déplace pas donc la visioconférence elle se fait confortablement dans son espace de travail il n'y a pas besoin de se déplacer et tous les problèmes de retard de train de bouchons de place de parking sont supprimés et on fait gagner un temps précieux aux travailleurs un deuxième avantage c'est évidemment le coût on n'a plus besoin de se déplacer on enlève le coût de transport un autre avantage c'est qu'on annule les limites géographiques la visioconférence elle donne la possibilité de se réunir en direct où que l'on soit ce qui est très utile notamment quand on est dans des entreprises où on se retrouve on se trouve dans différentes régions dans différents pays parfois et enfin la réduction de l'empreinte carbone ça c'est un autre élément c'est vrai qui est assez intéressant il ya un gain écologique en fait à rester dans ses bureaux plutôt que se déplacer maintenant évidemment la visioconférence ça présente pas que des avantages ça présente aussi des inconvénients c'est un minimum de préparation c'est parfois des problèmes de fonctionnement d'un outil donc c'est probable et dans ces cas là il faut savoir s'adapter être un peu flexible c'est faire attention à sa connexion internet puisqu'on peut avoir ça engendre des problèmes de son d'image on perd en termes de qualité de transmission des informations et on joue avec la patience des gens qu'on a en face et enfin et c'est important de le souligner c'est qu'en cherchant à économiser de l'argent et du temps parfois avec la visio on peut rater de belles occasions parce que dans certains cas rien ne vaut le contact physique le vrai et c'est le cas tous les jours au travail il est parfois important d'être en face de quelqu'un pour échanger de la meilleure manière de la manière la plus constructive quand on parle visioconférence il ya différents éléments à prendre en compte donc mise à part le bon matériel la bonne connexion il faut avoir un peu réfléchi à son espace parce que cette tâche elle demande de maximiser le confort de l'expérience comme c'est un moment restreint il faut qu'il se passe pour le mieux ce qui est important il faut penser au confort acoustique parce qu'une salle qui résonne qui est mal isolée acoustiquement ce sera pénible pour vous ce sera pénible pour vos interlocuteurs vos associés et le but il est d'avoir quand même une visio de qualité il faut faire attention à ça ensuite il faut penser à la manière dont on veut apparaître à l'écran l'environnement visuel il est tout aussi important que l'environnement phonique qu'elle font est ce que vous avez choisi de montrer une scénographie bien pensé du lieu peut vraiment vous démarquer et apporter une ambiance paisible au moment de la vision de la même manière la façon dont chacun est placé dans l'espace est importante quand on est plusieurs à assister à cette visioconférence elle doit être réfléchie est ce qu'on est autour d'une table est ce qu'on est sur un canapé différentes façons de faire mais il faut y penser un autre élément c'est évidemment l'éclairage qui lui doit être bien géré pour éviter les éblouissements les contre-jours les reflets dans l'écran le mobilier sur quel type de mobilier vous voulez être assis quel mobilier vous voulez avoir en fond une bibliothèque un tableau rien la question du cadrage là elle est plutôt liée mais donc à l'environnement visuel elle est pas souvent abordée alors qu'elle est très importante est ce qu'on veut être en plongée en contre-plongée à hauteur d'oeil parce que le message qu'on transmet n'est pas le même à chaque fois il faut penser donc aux équipements technologiques pourquoi pas simplement pour leur fonctionnement ou non mais parce que ces équipements technologiques prennent de la place ils ont des câbles il faut les gérer et les gérer de la manière la plus discrète possible pour pas les avoir en images bon une visio ça se prépare ce qu'il faut comprendre c'est ça c'est que ça se prépare et d'un point de vue équipement mais aussi d'un point de vue spatial voilà c'était j'espère que c'était pas trop dense que c'était clair pour vous et je vous propose un moment un temps de questions sur ces différents sujets là je vois une question de mathieu cestia qui nous demandait si on faisait souvent réaliser du mobilier sur mesure alors oui ça arrive souvent notamment parce que nous on traite essentiellement de projets dans de l'existant donc quand on fait avec l'existant parfois pour s'y adapter au mieux on peut pas forcément se reposer sur des membres qui peuvent exister en commerce il faut qu'on vienne les dessiner parce que c'est ceux qui s'y adaptent le mieux et qui ont plus de sens pour nos clients je vous propose même de peut-être de discuter un peu voilà de ce qu'on s'est dit là sur l'hybridation des espaces sur la visioconférence qui sont des sujets importants je suis en train de faire recharger vos questions pour voir si on a des choses à se dire parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est pas si simple de bien faire dans des espaces ouverts comme on retrouve souvent là les open espaces ont été démocratisés et le télétravail aussi et donc on est toujours dans cette recherche de gain de place du prix du mètre carré à paris c'est pas évident de trouver sa place et plus on partage son espace plus il faut qu'on puisse se retirer ailleurs parce que la question de sociabiliser c'est bien créer du lien c'est important et c'est même essentiel mais il faut aussi pouvoir préserver son intimité donc c'est pour ça qu'on a abordé différentes façons de recréer de l'intimité dans les espaces partagés alors de la même manière ça met un peu de temps à charger mes questions mais ce que je vous propose c'est qu'on attaque la suite et la fin de cette formation surtout je voulais vous parler de deux cas concrets sur lesquels on a travaillé à l'agence un cas on va plutôt s'intéresser justement au plan du projet alors le projet a j'ai baptisé projet un pour le projet a on est dans le 15e arrondissement de paris pour une maîtrise d'ouvrage privé dont les clients privés et le brief était assez simple la question donc aujourd'hui ils occupaient les appelons ça deux ailes donc aujourd'hui dans cet immeuble on est je crois au quatrième étage vous avez ici les ascenseurs l'escalier principal un dégagement qui dessert une aile à gauche et une aile à droite la question qui a été posée par les clients ils avaient besoin d'être dans leur prise de décision est ce qu'on déménage ou pas pourquoi ils travaillent ils instauraient le télétravail donc ils passaient de aucun jour de télétravail à deux à trois jours par semaine ce qui veut dire que les bureaux allaient plus être occupés de la même manière ce qui veut dire qu'ils pouvaient faire un gain justement en occupation ces bureaux là donc la question se posait de est ce qu'on déménage ou pas on trouve un autre endroit où en surface on sera mieux ou est ce qu'en fait on peut même se rapatrier sur une seule aile de l'étage et fonctionner comme ça donc ils avaient besoin d'aide pour prendre cette décision là ensuite ils avaient besoin d'aide pour convaincre le bailleur parce que si il se rapatrié sur simplement une aile de l'étage il fallait qu'on puisse laisser imaginer au bailleur que l'aide d'à côté puisse servir à une autre entreprise qui n'existe qui n'a pas encore été sélectionnée qui n'a pas encore été rencontrée mais en tout cas lui donner envie de venir s'installer dans ces bureaux là donc comment faire donc très simplement on a pris l'existant si je vous le remontre on a fait état du nombre de bureaux de tous les postes à vous ne voyez pas la souris je pensais que vous le voyez et ben écoutez je vais essayer d'être voilà je pense que là vous apercevez la petite main je vais essayer d'être plus descriptif sinon donc ce qui est important donc au moment du prix client c'est de comprendre quels postes sont essentiels quels postes peuvent être rassemblés quels postes ont besoin de travailler dans un bureau ouvert ou pas maintenant comme l'idée elle était d'occuper moins d'espaces de venir occuper plus qu'une aile de cet étage il est évident qu'il était plus possible d'avoir seulement des bureaux fermés des bureaux individuels on allait passer en open space où il ya aussi une aide dans l'accompagnement au changement c'est beaucoup de discussions avec les salariés qui travaillent ou justement on les écoute en fait un vrai enjeu d'écoute de d'écoute de leurs enjeux de d'implémenter les remarques qu'ils nous ont fait et ensuite il ya aussi un sujet de proposer plusieurs variantes quand je vous dis plusieurs variantes donc là par exemple donc on a réparti avant on avait tout un étage et maintenant enfin deux ailes d'un étage on n'a plus qu'une aile donc ce qui était important c'était toujours de garder le même dégagement puisqu'on pouvait pas faire de travaux trop conséquents étant donné qu'on est chez un bailleur ils sont pas propriétaires des murs donc on allait laisser l'emplacement actuel donc des portes qui donnent accès à l'ascenseur à l'escalier on vient créer un nouvel espace dans lequel on a évidemment besoin d'un secrétariat qui peut actuellement servir d'accueil aussi on a toujours besoin des de stockage de reprographie on a besoin du service comptabilité du bureau du délégué donc le directeur de ce pôle là et ensuite de différents bureaux métiers donc le métier c'est les différents postes dont ils ont besoin pour travailler au jour le jour donc là ce que vous voyez c'est qu'on vient créer un open space on leur a proposé deux typologies je vous parle d'abord de celle-ci cette typologie là elle vient donc on vient on a ce dégagement on a le secrétariat qui peut nous accueillir les bureaux individuels l'espace de convivialité qui est important parce qu'il va servir d'espace de retrait comme on en a parlé un peu plus tôt donc c'est une petite kitchenette un petit coin salon on peut ou simplement se détendre couper mais aussi discuter à deux trois parfois donc comme la pause café puis on emprunte ce couloir et on arrive dans l'espace de travail principal dans cet espace de travail on a décidé dans cette première option de dissocier trois trois zones de travail donc un poste de deux un poste de trois un poste de quatre avec au centre une salle de réunion on l'a placé au centre pourquoi pour justement venir rythmer l'espace et qu'en fait en créant cet open space on n'est pas la sensation complète tout de suite d'être passé d'un bureau individuel à 15 personnes autour de soi donc l'emplacement de cette salle de réunion ici elle joue ce rôle là celui de permettre un certain de rythmer l'espace de rythmer la vue en fait aussi ce qui est important et ce que vous voyez peut-être pas très bien mais c'est qu'ici évidemment la salle de réunion est imaginé des cloisonnes vitrées parce que ce qu'on fait ici en venant tout ouvrir c'est qu'on prend on profite de la transversalité là de de cet espace traversant pardon de cet espace traversant donc on a un maximum de lumière et évidemment la salle de réunion ne pouvait pas arrêter ça avec un cloisonnement plein on a choisi donc un cloisonnement vitré maintenant étant donné qu'ils travaillent à plusieurs en open space il faut proposer des espaces de retrait la salle de réunion peut jouer ce rôle parfois la convivialité peut le jouer également mais on a décidé de l'accentuer avec quatre petites cabines donc deux cabines solo et deux cabines on peut être deux trois ou quatre avec un écran pour justement ou venir passer son coup de fil personnel où ça son appel à un client un partenaire peu importe ou pour faire ces réunions qui peuvent être informelles à deux trois mais qui peuvent être très formelles et dans laquelle on a une visio et donc dans laquelle dans cette cabine on a le bon équipement le bon le bon micro le bon écran la bonne caméra pour travailler au mieux avec d'ailleurs des partenaires qui sont ailleurs ou même ses collègues qui sont chez eux puisque maintenant le télétravail a été instauré donc ça c'était une première option qui leur a été proposée donc vous voyez là on a accentué donc cette zone là on arrive dans le couloir on voit bien la salle de réunion qui rythme l'espace la zone de retrait et le bureau donc du délégué qui fait comme un peu partie intégrante de l'open space avec des cloisons vitrées maintenant le deuxième la deuxième proposition elle était donc pareil dans l'agencement à l'entrée c'est à dire qu'on a toujours un secrétariat une convivialité une comptabilité un délégué mais ensuite l'organisation de l'open space est différente pourquoi plutôt que d'avoir mis l'open space en partie centrale ici pour venir rythmer on a décidé de la passer en façade elle est plus grande cette salle de réunion elle bénéficie de la lumière directe naturelle pendant second jour donc elle est assez confortable et l'open space est toujours traversant maintenant on peut avoir cette sensation on est plus nombreux c'est à dire qu'on voit très bien les neuf personnes qui nous entourent donc ça c'est des façons de vouloir travailler ou non on peut se sentir peut-être un peu un peu plus alors avoir une sensation de gain d'espace moins importante à cause de la salle de réunion ici qui prend la place centrale de l'open space encore que visuellement grâce aux cloisons vitrées on n'est pas cette sensation là mais ici on peut préférer voilà un espace complètement traversant dans lequel les postes se succèdent et toujours avec des zones de retrait avec deux petites cabines solos et deux cabines un peu plus grandes pour faire ses visios et changer à deux trois voilà est ce que vous avez des questions est ce que vous voulez changer sur ce projet sinon je vais vous présenter rapidement puisque le temps se fait long un projet donc très rapide où là je voulais plutôt vous parler teintes et matières plutôt que plan et organisation je pointe un peu d'eau alors bon bah je vous propose de je vois pas de question donc de clore avec le deuxième projet le deuxième cas qu'on prenne projet b où là on avait des clients qui déménagent le bureau voilà il déménage le bureau ils ont besoin d'aide dans l'accompagnement au changement pourquoi parce que les gens qui allaient travailler dans ces bureaux est un peu réfractaires au déménagement et notamment parce qu'ils passaient dans un endroit où ils pouvaient complètement ouvrir les fenêtres qui était entouré d'une sorte de forêt un endroit plus citadin plus urbain on ne pouvait plus ouvert les fenêtres même si l'espace est très bien ventilé et très bien très bien ventilé très bien climatisé donc le sujet là il était d'être à l'écoute et de formuler en plan les besoins et les demandes qu'on a qu'on écoutait chez les différentes parties prenantes un autre besoin il était d'aider ces parties prenantes à se projeter dans leur nouvel univers donc en produisant des images 3d donc là je vais vous parler de mood board ce qu'on voulait faire c'était faire entrer un peu le végétal et le minéral dans les bureaux donc ça passe par des teintes qui vont être des teintes du verre qui rappelle évidemment les feuilles le végétal une teinte d'un bleu un peu gris qui fait penser à l'eau et ensuite des matières qui vont être le bois la terre le béton donc assez organique et des formes voilà qui pareil font un peu référence à cette ce caractère minéral de la roche et d'autres éléments donc ça c'est les teintes qu'ensuite on a décidé de déployer dans l'espace pour justement rappeler le végétal le minéral pour ça on a produit des images donc des images 3d à partir de nos modélisations simplement existe aujourd'hui plein de logiciels que vous devez connaître qui sont des nscape d5 twin motion bon il en existe beaucoup nous à l'agence ont travaillé beaucoup sur revit et avec le logiciel d5 render qui est assez qui est assez comment dire qui est facile de prise en main qui est vraiment très facile prise en main surtout quand on travaille sur revit donc là vous retrouvez l'espace de l'agora donc c'est un autre projet l'espace de l'agora c'est un espace où justement les différents métiers les différentes personnes qui travaillent sur ce pôle sont amenés à se rassembler donc c'est un espace qui se veut un peu chaleureux donc on c'est pour ça qu'on a décidé de remplacer ici une partie des dalles de faux plafond par des dalles en en fibres de bois qui déjà sont très bonnes au niveau acoustique mais qui en plus vienne un peu réchauffé l'espace c'est pour ça qu'on a choisi de certes marquer la circulation qui donne accès au bureau avec le vert que vous retrouverez après dans les couloirs mais devenir justement dissocier le marquage au sol avec une teinte plus terreuse qui apporte encore une fois un peu de chaleur et du mobilier qui lui utilise des teintes claires sobre simples sobre parce que clair du cri du marron du top mais avec du bois des revêtements blancs parfois stratifiés parce que comme ça c'est facilement lessivable on parle quand même d'un endroit où les gens vont déjeuner parfois faire des petites réunions mais c'est un espace donc qui va être beaucoup pratiqué il faut que ce soit solide robuste que ça tienne dans le temps donc on a choisi d'utiliser voilà des stratifiés par exemple et des matières bois qui rappelle un peu ce végétal qu'on cherche à faire rentrer ensuite au loin donc là on a c'est un espace en courbe dans lequel on a décidé de venir dessiner un mobilier justement sur mesure qui s'adapte à la courbe auquel on peut donc s'y asseoir comme un comptoir au bar seul à plusieurs et ensuite il est les poteaux qui lui servent à tenir sont des poteaux qui servent de bacs végétaux donc justement pour encore une fois faire entrer un peu de nature un peu de végétal dans ses bureaux un autre espace qui est celui de l'espace d'accueil où là de la même manière en fait on joue avec un pvc donc de chez tarket qui fait penser à au végétal à la feuille au vert et ensuite on a dessiné donc un mobilier sur mesure une banque d'accueil sur mesure qui est justement une forme assez organique pour venir justement couper un peu avec le celine cartésienne et très droite du bureau dans lesquels des bureaux qui vont investir ensuite on a choisi de lier ces teintes de bois donc ces portes en bois d'y ajouter un peu de couleurs pour encore une fois apporter un peu de chaleur donc on a choisi ici le terracotta enfin l'orange un peu terracotta qui vient déjà qui marche bien avec le vert à côté et qui vient réchauffer l'espace ensuite donc pour un peu plus de détails donc ça c'est par exemple un petit espace de retrait dans lequel on vient simplement dessiner donc une tablette en bois très simple sa chaise on y pose son ordinateur portable et on est juste venu marquer donc au mur sur sur le mur avec un sous bassement peint pour dissocier bien cet espace de retrait de l'espace de circulation principale qu'est celui ci dans lequel on retrouve donc certes les lignes à droite la linéarité le blanc de bureau très disons cartésien mais qui sont rythmés par des portes en bois qui non seulement permettent de rythme et l'espace d'apporter un peu de chaleur et un revêtement donc en pvc vert et moquette qui pareil se joue de ses teintes là donc un peu végétal pour venir réchauffer l'espace là je vois une question de nathalie leclerc qui demande quelle gamme de couleurs préconisez vous pour un open space alors c'est une très bonne question pour un open space encore une fois il est très important toujours de faire en fonction de l'enjeu client donc tout va c'est important de savoir on s'adapte à la demande maintenant dans un open space on est souvent nombreux et il peut parfois être difficile de se concentrer donc il est important de savoir rester sobre souvent les gammes de couleurs qu'on va préconiser sont des teintes plutôt clair donc ça peut aller du blanc gris top il en existe des centaines mais donc des teintes plutôt clair et surtout pas trop saturé c'est surtout ça pas trop de saturation pour après venir dans les espaces qui sont plus espaces de convivialité où on cherche peut-être les salles de réunion même parfois favoriser une créativité ou autre chose là on va venir avec des couleurs plus intense plus saturé pour marquer l'espace donner une vraie identité donner voilà une vraie identité mais c'est vrai que dans la zone de l'open space ça peut être important de rester sobre pour que l'on puisse se concentrer au mieux là à son poste de travail simplement voilà donc est ce que vous avez des questions sur ce petit cas concret qu'on a regardé ensemble donc il y avait le premier cas on a plutôt étudié le plan et surtout la demande client ou là il s'agissait d'aider à prendre une décision est ce qu'on déménage ou pas et on a montré que c'était possible d'investir qu'une seule elle et donc le client a choisi de ne pas déménager et d'investir les bureaux comme on l'avait proposé en plan et le deuxième projet dont on a discuté là il s'agissait plus de encore une fois quand même d'accompagner donc des travailleurs dans le changement en écoutant leurs besoins et leurs besoins principal il était voilà de d'avoir quand même cette sensation un peu d'extérieur à l'intérieur c'était cette idée qu'on puisse pas ouvrir les fenêtres c'était un vrai sujet chez eux donc on a essayé de les écouter et de leur montrer surtout à quoi ça pouvait ressembler parce que c'est très important de pouvoir montrer à certes les clients les directeurs d'un projet mais surtout aux utilisateurs dans quel espace ils vont travailler c'est comme ça souvent qu'on qu'on fait en sorte qu'ils y adhèrent et c'est quand même enfin je veux dire on fait un peu ce métier pour ça pour que les utilisateurs d'un espace soient contents d'y être et adhèrent au projet voilà écoutez s'il n'y a pas plus de questions je vais prendre le temps de vous dire que si vous êtes intéressés par une formation de reconversion en architecture d'intérieur et décoration les inscriptions sont ouvertes vous pouvez prendre rendez vous avec un responsable des inscriptions à tout moment également le daï propose d'autres événements comme celui ci les prochains vont concerner le dessin d'architecture donc à vos crayons comme il est écrit donc le dessin d'architecture et le mobilier sur mesure ou la micro architecture et moi il me reste à répondre à une question que je viens de voir apparaître de julie keunig qui nous demande pouvez vous redonner les logiciels 3d svp bien sûr alors dans les logiciels de dessin vous là vous devez déjà les connaître il existe évidemment autocad rhinocéros revit j'en passe et des meilleurs et maintenant dans les tels de 3d il existe alors d5 render ça s'écrit d5 render r e n d e r c'est un logiciel qui marche très bien avec revit mais qui marche aussi avec sketch up il me semble et d'autres que moi je trouve très facile d'utilisation il ya beaucoup de choix de matière beaucoup de choix de mobilier on peut créer des images des vidéos il est franchement franchement très facile d'utilisation ensuite en 3d vous avez viré le classique viré qui marche pareil avec revit rhinocéros là c'est un peu plus à à l'ancien en ce sens on vient vraiment paramétrer des réglages pour sortir sa 3d il ya twin motion qui existe twin motion qui est aussi assez facile d'utilisation je pense que souvent ils proposent des versions d'essai d'ailleurs pour d5 ou twin motion n'hésitez pas à essayer je pense qu'il faut tester pour savoir justement ce qui marche avec un quel outil marche le mieux pour nous et en fonction du logiciel qu'on utilise donc d5 viré twin motion qu'est ce qu'il existe encore enscape enscape que je connais pas bien mais qui marche un peu comme viré je crois et voilà le ce qu'il est important c'est de d'en télécharger de le tester de le découvrir et de se familiariser avec ça prend toujours un peu de temps mais oui que le résultat peut être peut être assez satisfaisant est ce que je peux redonner les dates des prochaines visioconférences bien sûr pour damien portolano on a le 14 novembre donc la semaine prochaine un cours gratuit sur le dessin architecture et la semaine suivante un cours sur le mobilier sur mesure ou la micro architecture et moi il alors pour le d render je viens juste de voir écrit par julie koenig c'est bien d 5 et render pour juste le trouver sur internet et moi il me reste à vous remercier j'espère que cette présentation vous a plu j'espère qu'elle était claire voilà moi en tout cas j'ai passé un très bon moment avec vous c'était très agréable de partager vous avec ça ce soir de parler un peu de son métier c'est toujours un bon moment et surtout j'espère que ça a provoqué des envies chez vous que vous dites que les bureaux c'est un peu plus intéressant que ça n'y paraît et surtout que il ya pas mal de enfin c'est bref qu'on s'intéresse en fait qu'on s'intéresse à un bureau mais comme à n'importe quelle architecture à beaucoup de choses en passant par le mobilier l'acoustique l'éclairage parfois on s'y intéresse un peu à l'histoire de l'existant et c'est toujours assez fascinant voilà je vous laisse sur ces belles paroles je vous remercie encore une fois pour vos questions pour votre participation et voilà je vous souhaite une bonne soirée